En parlant des ondes sismiques, j'ai dit plusieurs fois que les ondes S, ondes secondaires, n'étaient transmises qu'à travers les solides. Je vais ici essayer d'en donner une explication. Alors, si on imagine au niveau moléculaire, la matière au niveau moléculaire, un solide va avoir des liens très forts entre les molécules, faire un maillage, où les molécules sont fortement liées les unes aux autres. Donc, je représente ici des molécules d'une roche, par exemple, qui sont sous leur forme solide. Si je viens frapper ici, appliquer une force au niveau de cette ligne de molécule, l'énergie va être transmise et va décaler cette ligne de molécule par rapport à sa position d'origine. Mais comme elles sont toujours liées aux autres molécules, il va y avoir une certaine élasticité, cette force va être transmise à travers le lien entre les molécules, et va avoir pour effet, d'une part, de tirer, en quelque sorte, les autres molécules, mais également de retenir, faire un retour à la position d'origine pour les molécules qui ont été déplacées. Si bien que l'état suivant, c'est la transmission de cette énergie, de ce déplacement, aux molécules adjacentes. Donc, cette fois-ci, c'est la première ligne, ici, que j'essaie de représenter, décalée. Retour à la position d'origine pour la ligne qui avait été impactée au début, et ce sont les molécules adjacentes qui se sont déplacées maintenant. Une onde S peut être transmise, comme ça, dans un solide. Si on prend le cas d'un liquide, les liens entre les molécules sont moins forts. Il existe un lien, puisque ce n'est pas non plus les cas gazeux, donc il existe un lien entre les molécules, mais ça va être un lien beaucoup plus lâche, que je représente ici en pointillé. Les molécules interagissent, il y a une liaison polarisée, mais ce n'est plus les liens de type de ceux qu'on retrouve dans la version solide de la molécule. Et donc, cette fois, si une force est appliquée, on imagine une force microscopique à l'état moléculaire, cette molécule va se déplacer, rentrer aux collusions avec la suivante. On va également avoir un déplacement, mais cette fois, ça ne va pas appliquer la même force sur les molécules adjacentes. Cette ligne de molécules va rebondir les unes dans les autres, donc en plus, on va avoir ce phénomène qu'on retrouve dans les ondes où il y a éventuellement compression de la matière avant que l'énergie soit transmise aux molécules suivantes, mais ça ne sera pas transmis aux molécules avoisinantes puisque leurs liens n'exercent pas la même traction, la même élasticité sur ces molécules. Donc dans le cas du solide, on va avoir ce phénomène de résonance, d'élasticité qui va transmettre l'énergie reçue aux autres molécules avoisinantes et donc cette onde transmise de part et d'autre du point d'origine. Tandis que dans le cas d'un liquide, c'est plus comme un rebond en ligne, ce qui modélise en quelque sorte le cas des ondes P, ondes primaires. Donc ça marche, elles sont transmises dans le liquide, mais il n'y a plus transfert de ce phénomène de résonance pour pouvoir permettre la transmission des ondes S.